Musique Chers amis internautes, merci de votre fidélité au journal de la semaine proposé par votre site sylweb.com Un journal marqué par la sortie de Moustapha Sissélo qui accuse la coalition Manko Ouattou Sénégal et le mouvement Yanamar de comploter contre les intérêts du Sénégal. Moustapha Sissélo a saisi l'occasion d'un meeting de ralliement à Tiesse pour interpeller les autorités sur cette question. J'ai bien dit que Yanamar profite à chaque fois de fonds occultes. Aujourd'hui ils sont en train de tenir des réunions avec l'opposition. Ils sont instrumentalisés par une certaine opposition. Ils ont reçu des portables et des numéros d'êtres étrangers pour faire leur faussée. Ça ne passera pas. Nous resterons très vigilants. Nous ne les laisserons pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont en train de terroriser ce pays. Ils sont en train de porter atteinte à la suérité de notre pays. Donc nous prendrons toutes nos dispositions pour les empêcher d'aller dans ce sens. Le Sénégal restera un Sénégal où il sait bon vivre. Il y aura la paix, la stabilité. Le conseil municipal de la ville de Tiesse n'a pu voter son budget. Un budget qu'il devait voter entre le 1er janvier et le 31 mars. Une situation qui pousse le préfet à autoriser au maire de la ville à dérouler. Un budget. Une situation que les conseillers de Réumi et principalement les maires des trois communes ont qualifié inadmissibles et ont donc considéré que le conseil municipal de la ville de Tiesse est sous délégation spéciale. Lamine Diallo a parlé au nom des responsables Réumi et principalement des maires des communes de Tiesse. Il y a même deux points. Le premier point c'était le vote du compte administratif. Le deuxième point, l'examen est le vote du tout. Il y avait pratiquement plus de 55 de présence. Et quand il s'agit de voter le compte administratif, l'équipement du conseil municipal c'est qu'il fallait avoir aussi le compte de gestion du receveur. Parce que sans le compte de gestion, on ne pouvait pas avoir une bonne confrontation. Et ça va tous et tous les bons sujets. Séance tenante, le maire nous a dit qu'on va suspendre même la séance. Qu'ils vont dans les heures ou dans les jours qui suivent, amener le compte de gestion et les travaux pourraient démarrer, pourraient continuer. Et depuis lors, c'est un silence de mort. C'est un boycott royal. Et nous avons fait les mienzes de pied pour alerter, pour dire aux mains qu'il fallait quand même convoquer le conseil municipal pour voter le budget. Qui est pratiquement, qui n'appartient pas à vous établir, mais qui appartient aux populations de gestes. Mais il a refusé. Il a refusé, c'est pourquoi je dis qu'il a violé l'article 145. L'article 145 dit que quand il y a un refus catégorique du maire pour voter son conseil municipal, la mobilité du conseil peut l'amener à cause. Nous avons fait cela. Sans suite, vous faites que l'ordre de délivérant, à mon tour, nous sommes sous délégations de défis, sous délégations spéciales. La semaine écoulée est aussi marquée par les préparatifs de la fête nationale de l'indépendance. Une fête préparée à travers un point de presse par le comzone de Tchesse. Le colonel Amadou Anta Gueye revient ici sur l'importance de cette fête. Le rôle de l'armée, c'est parler du rôle de l'armée, des forces de défense et de sécurité en général. Parce qu'il n'y a pas que l'armée, ils ont tous sorti ensemble dans la lutte pour la préservation de la fête allemande. Et dans ce domaine, les recontages qui ont été faits durant tout ce banc, soit au niveau des armées, de la gendarmerie, de la police, et des autres forces de défense et de sécurité des offres, qui ont été dévoilés, montrés à la population que leur droit de défense avec un cadre de protection n'est pas lourd. Plus de beaucoup parmi la population peut-être ignorait ça. C'était une étude pour nous d'avoir ce thème. Ça nous a permis d'exprimer, de montrer, de démontrer aux populations que dans ce domaine, nous n'étions pas absents, nous étions bien présents et nous comptons avec les actions agonistes pour pérenniser cette action. Mbalamson, un village situé à une vingtaine de kilomètres de Khombole, est dépourvu quasiment d'infrastructures de base fonctionnelles, une situation qui a poussé les populations à faire face à la presse. Les populations de Mbalamson n'en peuvent plus de vivre dans le noir du fait de l'absence du réseau d'électricité. Ce gros village, entouré de neuf amants, ne dispose presque d'aucune infrastructure de base fonctionnelle. Une situation que les populations ont dénoncée avec vigueur. Mbalamson, c'est un village, un grand village, qui souffre d'un manque d'électricité, d'eau potable. En Mbalam, il n'y a ni électricité, ni eau potable, ni un poste de santé dit de ce nom. Ici, nous avons un effectif de 80 élèves dans une salle. Ça, c'est trop dans une salle, une salle de classe. Ils ont obligé d'être assis à 5 personnes, 4. Nous avons ici un incendie. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont nourrité avec de l'argent. Des populations qui ont interpellé le président de la République qui, allait en croire, leur avaient promis beaucoup de choses en 2012 alors qu'il était candidat. Makissal, notre président, il a passé ici au village avec tant de promesses, mais sans succès, on n'a rien vu. Il n'a rien fait pour Mbalam. Vraiment, c'est déplorable. Ainsi, pour se faire entendre, jeunes, femmes et anciens se sont tous retrouvés à la place du village pour crier leur ras-le-bol. Arnauto Diobas, l'association pour le développement de Diobas a tenu un forum économique et social. L'objectif principal, c'est de définir un plan de développement local suivant la réaction des responsables de l'association. Nous avons une animation économique sous forme de forum. Vous avez vu, on a invité pratiquement les 67 villages de notre commune, notre Diobas. C'est pour essayer de booster autant que se peut l'économie de notre localité. On sent qu'il y a un gap incroyable et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour trouver des voies et moyens pour éradiquer cette pauvreté qui gangrènent notre localité. Vous avez vu, je suis venu ici avec une formatrice en développement, notamment en transformation de fruits et légumes, en eau de javel, en bouillon, etc. Cette femme, aujourd'hui, j'ai déjà pris contact avec elle et on va assionner toute la localité pour former les femmes dans ce genre d'activité. C'est vrai, les taux sont exorbitants et le président de la République l'avait entendu il y a 6 mois de cela avec le crédit mutuel sénégalais. Les taux sont exorbitants. Il a quand même manifesté son mécontentement d'une manière directe. Donc, nous, à notre niveau, on a fait une proposition. C'est accompagner effectivement les porteurs de projets, les PME, les PMI, en passant par le fonds GIP. Si vous avez votre projet, nous, on impose à ces IMF, comme les microfinances, un taux raisonnable, 6 à 8 % maximum. Et nous, on a un autre volet, c'est l'accompagnement et le suivi, au-delà quand même de ces financements. Donc, on a cadré ça là-bas, donc personne ne peut aller au-delà de ces 8 %. Par contre, on a entendu d'autres financements qui sont là, à 1 %, mais si vous calculez 1 % pour 1 à 1, ça fait 12 %. Et à la limite, ils vont aller jusqu'à 17 %, qui vont en pâtir. Malheureusement, ce sont nos compatriotes qui sont là, qui n'ont rien compris, parce qu'on ne les a pas expliqués le fond du problème. J'ai entendu 1 %, mais ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais ce qu'on tente de corriger, bon, on est en train de discuter avec la population, on est en train aussi de les proposer de bonnes solutions, parce que nous sommes tous fils du terroir. Notre credo, c'est de développer le terroir avec les moyens de bord, c'est le fonds GIP, c'est d'autres structures qui sont là, qu'on va saisir nécessairement. La semaine écoulée a aussi été marquée par le 27 mars, qui coïncide avec la Journée mondiale du théâtre, une journée célébrée ici, à Tchès, par le ministre de la Culture, mais aussi marquée par la présence de plusieurs figures du théâtre sénégalais, suivant cet élément. Les journées s'organisées à Dakar, on en a tellement fait, qu'on s'est dit quelque part, qu'il fallait les s'envaliser, pour que les autres artistes se sentent dans ce mouvement. C'est important, et tout de suite possible, dans cette journée. Nous sommes partis donc à Kaulak, et de Kaulak. L'année suivante, on l'a fait à Dakar, cette année-ci à Tchès. Je me peux te remercier pour Dieu, et me préjouis. Donc, venir à Tchès, Tchès représente, c'est une ville historique, et représente beaucoup. J'ai les parents ici. Donc, c'est pas une chose bonne. Si je viens ici, à la Journée de la Culture, je me dis que je ne suis pas sorti de ce moment. La semaine écoulée est aussi marquée par le décès de l'inspecteur régional de l'administration pénitentiaire. Il est retrouvé mort dans son bureau le 30 mars dernier. Nous recevons à présent Fatima Elisabeth Nyon pour la page inter de ce journal. Une explosion a eu lieu ce lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg, faisant au moins 10 morts et une vingtaine de blessés ont rapporté les agences de presse et la télévision russe sans que les causes soient encore connues dans l'immédiat. Le président russe, Vladimir Poutine, a confirmé qu'il y avait eu des morts et des blessés dans le métro de Saint-Pétersbourg. Des circonstances du drame n'ont pas encore été clairement établies, a poursuivi le chef de l'État, précisant que toutes les hypothèses, y compris celles de la piste terroriste, étaient examinées. La cour d'assises d'Abidjon a acquitté mardi l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Pagbo, de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale alors que le procureur avait requis l'emprisonnement à vie. Simone Pagbo reste en prison puisqu'elle purgeait déjà une peine de 20 ans de prison prononcée en 2015 pour attente à la sûreté de l'État. Grève générale en Guyane, la réunion à la préfecture de Cayenne dimanche soir entre les collectifs et la ministre des Outre-mer s'est achevée sur un constat de désaccord. Les collectifs estiment que les propositions du gouvernement sont insuffisantes. Ils réclament un plan d'aide de 2,5 milliards d'euros. Pour rappel, le principal syndicat de Guyane, l'Union des travailleurs guyanais, avait voté samedi 25 mars. La grève générale est limitée à compter du lundi matin malgré l'appel au dialogue du gouvernement. Le département est depuis plusieurs jours en proie à un mouvement de colère avec barrage routier pour demander un plan d'investissement massif. Le tribunal central de Séoul a tranché. Un mandat d'arrêt a été émis contre Park Geun-hee et celle-ci a été conduite derrière les barreaux ce vendredi au petit matin. Parmi les 13 charges retenues contre l'ancienne présidente sud-coréenne, la plus grave est sans conteste celle de la corruption. Park Geun-hee a rejoint sa confidente Chui Sun-sil ainsi que Lee Jae-yung, l'héritier du géant Samsung, ses deux complices accusés d'avoir grandement profité du système corrompu. Merci à Fatima, Elisabeth Tendion, nous cédons la place à Baiba pour sa page sport. En battant le Giraffe de Dakar par 3 buts à 2, le leader de la Ligue 1 Pro, Génération Foot marche tout droit vers son premier titre de championne du Sénégal pour sa toute première saison en Ligue 1 Pro. Une première qui serait un sacre historique pour le club de Déni Biramdao. Championnat d'Afrique du Beach Soccer Les Lyons ont désormais dans leur viseur le mondial du football de plage prévu du 27 avril au 7 mai prochain au Bahamas. Et pour bien y défendre leur chance, les joueurs de N'Galasila vont vers deux stages de préparation en régime internat au centre de développement technique Jules-François Bocandé de Toubab-Dialao. Le premier du 3 au 7 avril est le second du 10 au 14. A cet effet, 16 joueurs sont attendus. Après la lourde correction 5-1 infligée à Arsene Wenger par le Bayern au match allé à Munich, tout comme au retour à Arsenal, la chute des Gunners en 8e de finale de la Ligue des Champions pour la 7e fois d'affilée est perçue comme une humiliation par leurs supporters. Une contre-performance d'Arsene Wenger qui risque d'être poussée vers la sortie à la fin de la saison. Des premières rumeurs suivies des premiers démentis, de scoops, de témoignages, de menaces de procès en diffamation, chaque jour qui passe apporte son lot de révélations sur le scandale entourant l'entraîneur français de 67 ans qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Wenger. En attendant, les médias du monde entier se sont transformés en champs de bataille géants où les partisans de l'entraîneur sont accusés par leurs plus farouches opposants de favoriser un phénomène de rejet dans les esprits des sportifs. Certains sont allés jusqu'à soutenir que ces jours sont comptés à la tête des gunners mais wait and see comme disent les Anglais. Merci chers amis internautes et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada